Mademoiselle au radio avait des choses à vous dire à propos d'une start-up peut-être ? Oui, une start-up qui d'ailleurs peut séduire Henri-Jean Servat et beaucoup de chroniqueurs de l'émission qui sont propriétaires de chiens, qui aiment les animaux. Vous savez qu'avant les grandes vacances, souvent il y a beaucoup trop d'abandon. Parce qu'on dit, ben oui, mais je vais dans un endroit, un hôtel, il refuse les chiens. Ou dans une maison d'autre, il refuse les chiens. Donc c'est plus simple, on laisse son chien au bord de la route. Désormais, il y a un site, William, ça s'appelle emmène-ton-chien.com et ça répertorie en France tous les endroits où les chiens sont acceptés. Donc plus d'excuses pour ne pas emmener votre chien avec vous en vacances. Les hôtels, les campings, les lieux... Oui, d'accord. Il y a même votre adresse. Je ne savais pas que vous faisiez maison d'hôte. C'est une reproversion peut-être. Chez moi, ce n'est qu'un chenil. D'ailleurs, ça s'appelle comme ça. Le chenil à Willy. Vous prenez les chats aussi ou tout type d'animaux ? Les chats-chiens, bien sûr. Les chats-chiens, quoi encore ? Les furets, les marins. Les ânes, les ânes aussi, éléphants malades, etc. Et les taureaux. Vous avez mangé chats, chiens, chevaux, du tout ? Les taureaux, non. C'est difficile un peu. Mais on les veut vivants, bien sûr. Non, non, je vous taquitte.